Et bonjour à tous, on se retrouve donc pour le chapitre 225 de Josutsu Kazen, où c'est beaucoup d'informations pour ce chapitre, on nous explique beaucoup beaucoup de choses, et le gros du chapitre se concentre effectivement sur l'explication du prolongement du territoire. Et donc si j'ai bien compris, un territoire qui n'a pas vraiment de protection, de barrière. Donc en fait si j'ai bien compris, c'est un genre de territoire qui te permet de contrer le territoire ennemi, parce que tu crées un espace vide autour, mais en même temps tu ne peux pas utiliser tes propres sorts à l'intérieur, donc c'est un signe problématique pour l'utilisateur. En fait c'est un peu un double tranchant quoi, c'est à toi de voir comment tu veux développer ta stratégie, mais globalement ça sert surtout à contrer le territoire de l'autre en t'appropriant un espace autour qui soit vide et qui permette de contrer au moment convenu quoi. Donc ensuite ça nous parle de l'extension du territoire, qu'il pourrait être utilisé, mais qui mettrait sans doute un terme très très, peut-être trop rapide d'ailleurs, au combat. Ce qui n'est pas complètement faux, mais d'un côté on nous dit aussi pourquoi si Gojo, effectivement pourquoi Sukuna ne l'utilise pas. Parce qu'en fait d'après eux, d'après ce qu'on apprend, ce qu'on comprend, je ne sais pas si ça avait été dit avant, je ne crois pas, mais le sixième œil de Gojo serait normalement susceptible de voir ses failles ou non. Et donc de savoir si c'est plus judicieux ou pas d'utiliser l'extension du territoire, que dans ce cas il l'aurait fait. Un peu comme de savoir que, je ne sais pas, l'eau prend l'avantage sur le feu dans un combat de Pokémon, bon bah c'est le même principe là. Il serait donc susceptible apparemment de voir qu'il aurait l'avantage, et donc ça sous-entendrait que si Gojo ne l'a pas utilisé, c'est qu'il sait que ce n'est peut-être pas la bonne idée. En tout cas ce n'est peut-être pas pour le moment la chose à faire dans l'idéal. Donc voilà, c'est comme ça que j'interprète ce qu'ils sont en train de dire par rapport à ça. Donc ensuite on a Shoujo qui explique que d'après Yuji et Inumaki, le territoire de Sukuna ne serait pas composé de barrières, puisque normalement, si je dis pas de bêtises encore une fois, c'est une zone. Le territoire, en tout cas l'extension du territoire, implique une zone qui permet justement d'ancrer les joueurs là-dedans, d'ancrer les autres protagonistes, ceux qui sont acteurs de cette zone, et de pouvoir se battre à l'intérieur. Donc normalement, une barrière est censée être présente. Normalement, il y a une certaine zone, une certaine safe zone, une certaine barrière, quoi, qui entoure tout ça. Sauf que celle de Sukuna, il n'y en a pas en fait. En tout cas, de ce qu'on apprend, c'est que le territoire de Sukuna ne possède pas de barrière. En tout cas c'est possible, c'est quelque chose de relativement rare, visiblement. Très peu, très très peu de personnages, en tout cas ils en citent. Je cite Kenjaku par exemple, donc Woi il aurait déjà eu affaire à ça. Mais, c'est pas quelque chose de très fréquent. Et c'est quelque chose de très problématique aussi. J'aime beaucoup les analogies que fait Maki pour expliquer à peu près le concept. Si t'as pas de récipient, si t'as pas quelque chose pour contenir l'eau, est-ce qu'elle peut s'accumuler, quoi ? Elle s'accumule dans le vide, mais elle peut pas s'accumuler. Donc, elle va s'éparpiller, mais ça s'accumulera jamais. Toujours besoin de quelque chose pour fermer ses taux. C'est exactement le même principe et c'est bien expliqué. La meilleure comparaison, d'ailleurs, c'est celle qui l'utilise. Est-ce qu'on peut utiliser un logiciel sans matériel ? A priori, vous pouvez essayer chez vous. Prenez un disque, vous pouvez le lancer, vous pouvez jouer au Frisbee avec. Mais globalement, ça va s'arrêter à cette utilisation. Je pense qu'elle est pas faite pour cet usage. Donc voilà, après, bien sûr qu'on peut détourner ça comme on veut. Mais globalement, voilà, est-ce qu'on peut peindre sans toile ? Oui, on peut faire du Air Painter, comme on dit. C'est pas si à dire comme ça. Mais bref, on comprend l'essentiel. Donc c'est très bien ces exemples, c'est très bien d'illustrer ça comme ça pour nous faire comprendre que, bah non, les gars, bah non, c'est un peu plus compliqué tout ça. Donc Inuma qui soulève un point intéressant dans le sens où, effectivement, est-ce que le territoire, l'extension, l'utilisation en tout cas de territoire, utilise beaucoup, beaucoup d'énergie ? Sauf que, bah, effectivement, on est quand même face à des cas qui sont très spéciaux pour le coup, dans le sens où l'énergie qu'utilise, par exemple, Gojo, est moindre par rapport à la consommation qu'il en fait. En fait, il peut rétablir cette énergie, et il rétablit plus d'énergie que ce qu'il en consomme. Donc, il en a une quantité quasiment infinie, sauf qu'on lui dit que s'il utilise cette extension de territoire trop trop souvent et qu'il la répète, ce sera pas la même limonade. Alors là, je comprends pas pourquoi, parce qu'effectivement, si ça change pas grand-chose, en fait, s'il utilise beaucoup d'énergie, mais qu'en même temps, il arrive à la rétablir plus qu'il en consomme, qu'est-ce que ça change qu'il l'utilise 20 fois ou une fois ? Ça, je sais pas trop, mais de toute façon, vous êtes là aussi pour m'aiguiller par rapport à certains trucs qui sont un peu flous par rapport à ça. Et là, comme je l'ai dit, c'est beaucoup, beaucoup d'explications, et c'est très technique sur certains points. Et Sukuna, c'est pareil, on nous explique que c'est un monstre, effectivement, que lui, il a une efficacité dans l'utilisation de ses sorts et de ses techniques, qui fait que, fatalement, si Gojo n'avait pas le sixième œil, il serait déjà out, il ne serait déjà plus de la partie. Et ça veut tout dire aussi, ça veut dire que quelqu'un qui ne possède pas le sixième œil, en tout cas, quelqu'un qui n'est pas Gojo, contre Sukuna, il est dead instant, quoi. Voilà, et donc c'est pour ça que s'il perd, imaginez à peu près le bordel que ça va être. Ils vont devoir trouver des astuces de malade, ou en tout cas, s'entraîner de fou, et trouver des contres pour pas se faire buter par Sukuna, ce qui serait quand même très très difficile. Mais en même temps, ça pourrait mettre le chaos vraiment dans le manga, et pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas ? Maintenant, bon, il reste Kenjaku aussi, quoi. Et en plus, Yuta, ouais, dit que son énergie est beaucoup plus grande que la sienne, certainement le double, alors que Yuta fait partie des personnages qui ont certainement l'une des énergies occultes les plus grandes, les plus élevées. Il fait partie certainement, pour moi, du top 3, top 5, allez, on va dire top 5, pour être gentil, des personnages, en tout cas, des personnages les plus forts de Jujutsu. Et donc, c'est là qu'on a le droit à l'utilisation de leur extension de territoire, où les deux activent leur extension, du coup, avec un visage de Gojo qui fait quand même bien flipper, bien plus que celui de Sukuna, d'ailleurs. Et j'adore toujours autant l'extension de territoire de Sukuna. D'ailleurs, là, je trouve qu'en termes d'illustration, en termes de design, de posture, tout ça, ça nous montre une chose, c'est que Sukuna, à ce moment-là, est vu comme étant supérieur à Gojo. Voilà, le fait qu'il trône au sommet de sa porte, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, de son temple, ça doit être un temple, en fait. Et Gojo qui est plutôt en contrebas, avec, justement, toute l'extension du territoire de Sukuna qui prend vraiment beaucoup plus de place, voilà, et même Laura, qui va en avant comme ça, je trouve que, sur le papier-là, on nous montre déjà la supériorité de Sukuna. Ça nous montre déjà, écoutez, là, je suis au sommet, je vais te défoncer ta race. En gros, c'est ça que moi, j'ai interprété dans cette image. Donc voilà, pendant un instant, elles sont à égalité dans cette barrière, dans cette zone qu'ils ont tous les deux invoquée, dans leur extension, où ils sont tranquilles, pépères, mais pas pour longtemps. Manifestement aussi, on a la barrière de Sukuna qui serait bien supérieure en termes de portée, et ça s'illustre aussi ici par le fait que la barrière est affectée par les attaques de l'extérieur, puisqu'elle est faible par rapport à tout ce qui vient de l'extérieur. Et donc, fatalement, Sukuna prend le dessus avec son territoire à ce moment-là. Et hop, voilà, on a la mort de Gojo, voilà, en image. Voilà, ça se finit sur ce chapitre, enfin, sur cette page, où Sukuna est dead, voilà, tout simplement, au revoir, ciao. Non, bon, bien sûr, c'est juste une petite égratignure par rapport à ce qu'il a l'habitude d'avoir, même s'il est visiblement lui aussi choqué et outré par ce qui vient de se passer, et on peut le comprendre, en même temps, je veux dire, le mec se croyait supérieur depuis le début. Effectivement, que se prendre des coups, c'est pas simple, mais il faut se rappeler aussi qu'il a déjà vu pire, et bien pire que ça, notamment par Toji. Toji, qu'il avait déjà transpercé au cou, et même à la poitrine, à un moment donné. Et pourtant, il s'en est remis, et on était vraiment à peu près dans le même cas, il y en a beaucoup qui ont été choqués et déçus par ça, parce que, en fait, Gojo arrive depuis 3 chapitres seulement, on l'attendait depuis 3 ans, et il se fait dégommer 3 chapitres plus tard. Donc, pour beaucoup, c'était chiant, quoi. Pour beaucoup, c'était chiant, et on peut le comprendre. Maintenant, c'est loin d'être... Faut pas être fataliste par rapport à ça, on se doute bien que ça va pas être la fin du combat, en tout cas, ça peut pas s'arrêter là. Effectivement, si ça s'arrête là, on va tous gueuler aussi. Mais ça peut pas s'arrêter sur ça, sur une image comme ça, sur une défaite de Gojo. Impossible. Donc, après, on verra. On verra, je peux me tromper, mais je ne pense pas. Voilà. C'est sûr qu'au prochain, il va certainement trouver une tactique ou il a certainement un plan en tête, parce que Gojo n'est pas seulement fort, il est aussi très intelligent, il faut pas l'oublier. Il y a quelqu'un qui est très rusé, c'est un petit renard. Et à mon avis, il a quand même prévu ce genre de plan, ce genre d'alternative. Il a certainement quelque chose dans sa manche. Il va certainement nous sortir quelque chose. Je le vois pas perdre comme ça, et j'espère que le combat va être beaucoup plus long que ça. Il va se prolonger pour qu'on voit vraiment la différence, c'est qu'il y a un vrai échange plus qu'une supériorité de la part d'un adversaire. J'espère que ça va pas être une partie de tennis où chacun donne des coups tour à tour, et puis voilà, quoi. Non, je pense, j'espère que ça va être un peu mieux dosé que ça, en tout cas, et que ça va nous permettre de voir un vrai combat qui soit pas à sens unique, mais à chaque chapitre où ça change de sens, quoi. Je sais pas si je suis clair, mais je crois que vous avez capté. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire si je me suis gouré sur certains points, c'est fort possible. Et pour comprendre complètement ce qu'on nous a expliqué, il faudrait que je fasse un vrai sujet et que je me pose dessus et que je prenne vraiment le temps d'y réfléchir et d'analyser tout ça. Mais bon, une review, j'ai pas le temps non plus de faire 50 000 trucs. J'ai aussi des vidéos principales à faire. Donc voilà. Mais, dans l'ensemble, très bon chapitre et n'hésitez pas à me dire si j'ai fait des erreurs à un moment donné, si vous pouvez m'expliquer certains points qui sont un peu vaseux, un peu brumeux par moment, un peu flou, faut le dire. Voilà. Mais dans l'ensemble, je pense avoir compris l'essentiel de ce qu'on essayait de nous faire comprendre. Voilà. Donc, on se retrouve pour le prochain. Prenez soin de vous. A plus. Sous-titrage ST' 501